Il y a certains livres que tu commences à lire et tu ne peux plus t'arrêter une fois que tu as démarré et bien l'art de la victoire de Phil Knight c'est l'un de ses livres c'est l'autobiographie du fondateur de Nike la marque iconique et ce livre c'est vraiment l'un de ses rares livres où le ton utilisé le storytelling fait que voilà ça t'envoûte et ça t'emmène avec lui dans l'aventure de la création de cette entreprise qui est quand même incroyable donc c'est cette épopée elle démarre en 1962 au moment où il a fini son service militaire il va aller courir et puis avoir une espèce de révélation et de se dire putain mais en fait j'ai une idée folle je vais aller au japon pour vendre des enfin aller acheter des chaussures et les distribuer aux états unis son idée sous jacente c'est que il s'est passé exactement la même chose pour les appareils photo allemands qui se sont fait dégommer en gros par les appareils photo japonais et il a écrit une thèse lors de son mba à stanford Phil Knight là dessus et donc voilà ça c'est l'idée sous jacente qui va demander il retourne à la maison natale il demande à son père de l'aider et de le subventionner là dessus donc il va partir en voyage il va partir en voyage avec son ami carter ça c'est un peu le début de l'aventure donc ce livre il est comment dire ça c'est le début du livre il est envoûtant et il ya pas mal de détails moi qui m'ont accroché alors c'est peut-être parce que c'est des détails qui me touche personnellement mais typiquement bah d'abord comment dire le il va démarrer une épopée où en fait il a une envie de voyage donc il part en voyage et à un moment donné il s'arrête pour aller faire du surf avec son pot carter et là il se met à vendre des encyclopédies donc là c'est marrant parce qu'en fait on retrouve une caractéristique commune avec Steve Jobs et pas mal d'autres entrepreneurs c'est le côté vente porte à porte moi c'est un détail que j'ai vu dans beaucoup de biographies d'entrepreneurs c'est que souvent à un moment donné ils ont été confrontés à la vente porte à porte la vente en one to one cette gestion du rejet qui était hyper difficile et lui voilà l'encyclopédie à un moment donné il en avait marre il est baptisé sur des assurances ça lui a permis de gagner pas mal de sous et et puis voilà après après il a continué son périple il est allé au japon rencontrer des amis de son père qui connaissait sur place qui lui ont suggéré d'aller voir des vétérans qui avait fondé un petit un petit journal pour pour qu'il qu'il l'aide un petit peu à comprendre la culture japonaise et et puis voilà il est allé négocier son premier deal de 50 dollars pour acheter je sais plus combien de paires de chaussures Nike et puis commencer à les vendre donc ça c'est vraiment juste le début de l'histoire qui qui je trouve est très accrocheur très très envoûtant il ya au tout au début du livre en fait pour lui il donne la leçon la leçon que quelque part il donnerait à n'importe qui qui veut démarrer son entreprise ou tout autre tout autre entreprise que ce soit sportive artistique c'est de toujours continuer donc évidemment on reconnaît un petit peu la patte du just doing donc ce livre va du coup tu peux retrouver le lien en description si tu veux te le procurer sur amazon il est il est intéressant parce que au delà de cet aspect un petit peu un récit de la part de quelqu'un qui est quand même incroyable je crois que c'est le cinquième cinquième personne la plus riche au monde Phil Knight il est sur le ton un ton un peu bienveillant un peu comme quelqu'un tu vois une une personne âgée qui te raconterait son histoire avec bienveillance et puis en même temps il est tout le temps sur le fil du rasoir si on peut dire et tout le temps dans une situation un petit peu risqué où on a l'impression qu'à tout moment il va pouvoir trébucher il va pouvoir se passer des choses donc on a vraiment une épopée où il est tout le temps en train voilà de d'avoir des péripéties il va avoir des problèmes juridiques il va avoir des problèmes d'approvisionnement des problèmes de cash flow des problèmes avec sa banque il va attaquer du coup son premier partenaire au japon au début en fait il était distributeur des marques de chaussures tiger japonais et puis à un moment donné il va avoir envie de créer lui-même sa propre marque du coup cette marque là va s'en rendre compte va l'attaquer il ya d'autres distributeurs de cette marque là aussi qui vont l'attaquer enfin bref on a aussi pas mal de détails croustillants de petites anecdotes qui qui font plaisir sur nike notamment le fait que lors de son périple il passe à athènes il va au parthénon dans le temple d'athéna et là il va noter en fait des petits détails parce que nike du coup ça veut dire victoire en grec si je dis pas de bêtises et voilà il voit notamment une scène où il ya un certain knight lui s'appelle phil knight qui offre des chaussures je crois à athéna où je sais plus à qui exactement il ya plein de petits détails comme ça en fait et c'est ce qui fait un peu la beauté de ce récit là c'est qui t'emmène dans les coulisses de de sa réussite et c'est vraiment un récit qui se veut transparent honnête à la fois dans quelque part et généreux dans les détails sur les succès qu'il a pu avoir mais aussi les difficultés rencontrées ensuite on a pas mal de détails aussi sur le management le leadership les réflexions qu'il a pu avoir autour de tout ça l'importance d'avoir un mentor notamment bill bowerman qui était l'un des plus célèbres entraîneurs de course à pied au moment où en gros il s'est lancé et qu'il a beaucoup aidé puisque du coup ça l'a aidé à distribuer ses chaussures à des gens qui étaient plutôt connus les enjeux avec les banques ah oui il ya aussi un truc qui m'a touché particulièrement c'est qu'à un moment donné sur les si tu veux il a fait un premier deal de 50 dollars un deuxième de 1000 puis un troisième de 3000 enfin au début ça s'est vraiment fait petit à petit où il faisait des petites commandes et il les distribuer puis ensuite il en refaisait d'autres etc et comme son entreprise générait pas assez de cash en fait il a été il a dû être auditeur financier chez pricewaterhouse coopers et si tu le sais si tu regardes la chaîne j'ai fait un témoignage là dessus moi j'ai fait qu'un stage de six mois là bas mais voilà c'est la petite anecdote que j'ai trouvé intéressante et cette expérience chez pricewaterhouse coopers ça lui a permis en fait de voir d'analyser les comptes de différentes boîtes et de se rendre compte de ce qui marchait ce qui marchait pas comment optimiser les choses c'est ce genre d'expérience d'audit financier c'est vraiment des excellentes expériences de management parce que ça t'oblige à apprendre à travailler en équipe ça t'oblige à découvrir le un peu les coulisses de différents business donc on a aussi pas mal de questionnements sur le management sur le leadership il ya aussi un passage hyper intéressant sur la création du logo nike où il va rencontrer en gros une jeune étudiante et je crois lui filer un truc comme 35 dollars et puis voilà bas ce truc ce logo iconique va ressortir et quand tu sais le c'est l'un des meilleurs logo réalisé au monde et en fait au moment où il a été fait il fallait choisir quelque chose et il l'a pris presque pas reculons mais il n'était pas certain que ça allait fonctionner donc donc voilà alors ensuite qu'est ce qu'on a comme oui on a aussi un un vrai challenge de gestion d'équipe puisque finalement il ya tout le nike c'était des tas de gens qui étaient extrêmement forts d'un point de vue business et pas mal de gens un peu obèses qui était qui l'entouré sur différents challenge logistique par exemple donc c'était assez paradoxal il y avait aussi énormément de gens qui étaient passionnés par la course à pied c'est ce qui a fait le succès de cette boîte là c'est que du coup quelque part les produits qui étaient vendus ils étaient vendus par des utilisateurs pour des utilisateurs de chaussures de running et donc il ya aussi le challenge de d'identifier des sportifs et c'est un peu le début des influenceurs c'est ça qui a fait la notoriété de la marque nike donc là je te donne quelques détails sans tout te donner non plus pour que tu puisses des découvrir par toi même le livre il ya aussi il a aussi eu des grosses difficultés comme le décès de son fils et voilà donc j'espère que ce petit résumé rapide t'as plus que tu as pu découvrir un petit peu des choses ça a pu donner le goût de découvrir cette épopée en tout cas moi ça m'a vraiment plu donc tu peux te procurer un exemplaire de cet ouvrage en cliquant sur le lien en description pour aller sur amazon et commander le livre l'art de la victoire de phil knight moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à la liker à partager et puis à t'abonner à activer la cloche et je te dis ciao ciao